D'abord, je voudrais vous dire que vous avez... Excusez-moi, c'est pas du tout ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer qu'il y a sur le site de l'IPT... Où est-ce qu'il est le site de l'IPT ? Il n'y est pas. Ah, c'est agaçant. Oui, ça ressemble. Non, non. IPT, le voici. Il y a sur le site de l'IPT, à Paris, dans la rubrique médiathèque, sous un entretien avec notre doyen, les enregistrements de toutes les séances et les réponses aux questions. Donc, vous avez la présentation de la session, comme vous voyez. Vous avez le plan, date après date. Plus ou moins... Il peut y avoir des changements, mais bon, en gros, c'est ça. Et vous avez même la validation. Alors là, on n'arrête pas le progrès. D'accord ? Et donc, j'ai mis pour la validation des questions posées par mail à la suite des séances. Ou bien, ou bien, ou bien en une seule fois, à la fin du cours. De toute façon, non, l'idée, c'est qu'au total, ça fait trois pages environ. Mais c'est juste parce que je sais que vous allez me poser la question, mais c'est combien ? Alors, trois pages. Trois bonnes pages de questions. Je préférerais une page de bonnes questions que 20 pages de mauvaises questions. Mais qui sait quelles sont les bonnes questions ? C'est pas facile à dire. Voilà. Voilà. On est à t'aider sur les questions, pas sur les récouents. Alors, non, il n'y a pas de réponse. C'est des questions qui peuvent être en même temps des questions élaborées, des remarques, des appropriations personnelles qui précèdent des interrogations. Vous voyez, des partages de... Voilà. Donc... C'est frustrant si on n'a pas de réponse aux questions. Non, non, mais... Mais alors, d'abord, je vous ai dit que je donnais des réponses ici, mais aussi que j'ai enregistré, ça m'est arrivé d'enregistrer des réponses hors... Là, par exemple, vous avez... Pour la première séance, vous avez les réponses enregistrées par Fouyoun. Encore une fois, que je remercie très vivement pour le travail. Et là, vous avez une demi-heure ou trois quarts d'heure de réponses aux questions posées le premier jour. Vous n'aviez pas vu qu'il y avait ça ? Non ! Ah, ben voilà. C'est sur le site. Je vous avais dit que c'était sur le site. Mais bien sûr, il faut chercher. C'est sur le site de l'EPT. C'est sur le site de l'EPT Paris Médiathèque. Paris Médiathèque. Voilà. Et donc, vous pouvez aussi très bien donner toutes ces questions. Si vous ne cherchez pas spécialement des réponses, parce que finalement, les réponses, ce n'est pas toujours terrible, vous pouvez très bien donner toutes ces questions à la fin, si je peux dire. Et en tout cas, ceux qui posent des questions comme Eva... Alors, Eva, très régulière. À chaque séance, j'ai eu des questions. Bon, ben, ce serait quand même sympathique de me les reposer tout en bloc à la fin pour que je n'ai pas à tout rechercher. Enfin, j'essaie de garder une trace de tout. Mais vous savez, je ne suis pas toujours... Enfin, je suis organisé. Là, j'ai fait un dossier spécial pour tous les messages que je reçois sur ce cours. Il y en a déjà pas mal. Mais je risque d'en perdre un. Et j'aimerais bien ne pas en perdre. Donc voilà, vous les envoyez, s'il vous plaît, à la fin aussi. Donc vous les envoyez au fur et à mesure, comme vous voulez. Et à la fin, vous me refaites la récapitulation de toutes vos questions. D'accord ? Et les questions, ça peut être en partie pour vous, en partie pour vous ? Ah, c'est... Nous travaillons ensemble. D'accord ? Donc c'est... Excusez-moi les questions. Oui. On n'a pas vos réponses. C'est seulement les questions que vous en pense. C'est uniquement vos questions. Alors là-dedans, il y a des questions qui sont des questions, j'allais dire, de connaissances. Il y a des fausses questions. Il y a aussi des fausses questions. Il y a des fausses questions. Tu vas dire, expliciter ce que c'est pour toi qu'une fausse question, puisque tu as formulé ça. Il y a des questions qui sont aussi des manières d'exprimer un point de vue. Oui, mais c'est ça que j'appelle une fausse question. D'accord, mais c'est bien. Oui, non, non. C'est très utile d'avoir, comme ça, des... On a fait quand même beaucoup de cours sur la question et la réponse. Vous savez que je suis attaché à toutes les formes, toutes les modalités de l'interrogation. Elles peuvent avoir des fonctions pragmatiques très différentes, en effet. Mais c'est quoi votre question ? C'était ça ? Oui, mais c'est... Non, non, c'est des déplacements. D'accord. C'est ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Voilà. Et puis, donc là, j'ai mis un texte sur lequel je vais m'appuyer. Je le laisse là. C'est un texte de Michel Serres. Je le connais, celui-là, bien sûr. Mais avant d'en venir à ce texte, je voulais commencer par... Alors, en fait, ce texte correspond à la fin de l'exposé que j'ai commencé la première fois. Est-ce que... Je souviens que ça va, le fond, comme ça ? C'est bon ? C'est pas trop en contre-jour, parce que... Mais alors, j'ai pointé beaucoup de questions reçues que je voudrais partager avec toi, Françoise. Tu vas me dire qu'on n'a pas eu le temps de les préparer. On a eu... C'est pas grave. C'est pas grave. Mais je les ai mis dans un certain ordre. Il y a des questions qui sont plutôt des questions pour Françoise. Je vais les dire. Il y a quelques... Bon, je... Et puis, il y a des questions que je prends plutôt à mon compte. Et puis après, on répond comme on veut. Une des questions posées par... Je dis pas par qui, hein. Je dis les questions... Ah bon, on dit pas qui ? Oh. Vous voudriez que je dise à qui ? Non, non, non. C'est pour savoir. Oui, non, je préfère pas. Je préfère anonymiser les questions. Tout le monde se reconnaît dans les questions de tout le monde. D'accord ? Faut-il en déduire que les chasseurs tungus authentiques ne répondaient pas à ce que disait Paul ? Ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour tous les hommes. Ils se sont fourvoyés dans de vains raisonnements. Je te rappelle cette question. Et qu'il y a à voir avec la question... Pour moi, que je mets en lien avec la question suivante. Comment peut-on expliquer que malgré tous les contacts qu'ont eu les tungus avec ceux qui les repoussaient sans cesse plus au nord, aucune idée de transcendance ne soit apparue chez eux ? C'est une question de transcendance. Ah, mais c'est amusant parce que moi, je n'ai pas la même. Ah oui, tu l'as ici. Tu l'as ici. Alors, c'est cette question, en gros, du contact. C'est une question qui revient à plusieurs reprises. On va la prendre sous plusieurs angles parce que je crois que c'est une question épaisse. Je vais y revenir, d'ailleurs, dans mon exposé ensuite. C'est la question de la rencontre de l'Évangile avec les autres cultures, d'une certaine manière aussi. Mais aussi, plus généralement, la question de la forme de la religion. Est-ce que religion, ça veut dire transcendance ? Comment est-ce que tu répondrais à ce genre de remarques ? Non, je corrigerais Tougouz en Tungouz. Oui, Tungouz, oui. Il y a un naine, je ne vais pas prononcer. Ça, c'est égal, mais bon, il n'y a pas qu'à faire. Et on peut mettre ça aussi avec l'autre question, c'est Faut-il relier sédentarisation et religion, se retournant contre ce que nous dit la jeunesse du mythe de Cain et Abel, la foi de ce dernier pasteur, apprécié de Dieu, enfin, berger, donc, apprécié de Dieu, tandis que celle de son frère est laissée à mûrir ? Mais, pardon, de mon point de vue, le texte concernant Cain et Abel ne préfère pas Abel, ne dit pas, tout ça, c'est parce qu'Abel était mieux. C'est presque, c'est de l'ordre du hasard, c'est de l'ordre du choix, c'est de l'ordre de ce qu'on voudra, enfin, du destin, entre guillemets, multiples guillemets, et donc, il n'y a pas, il n'y a pas l'idée, il n'y a pas, contrairement à ce qu'on dit, l'idée d'une sédentarisation qui serait moins respectable, du point de vue du dieu de la Genèse, de ce secteur-là de la Genèse, qu'Abel. En fait, je crois qu'il faut que nous, on sorte totalement de ce genre de questions-là. Ça ne pose pas au texte des questions que le texte se pose, alors c'est toujours embêtant. Mais bon. Donc c'est l'injustice, alors ? C'est-à-dire, justement, ça pose la question de l'injustice, ça pose la question de la théodicée, et le texte n'y répond pas. C'est justement ça, le problème. Le problème reste vacant tout au long de l'Ancien Testament, reprendre Job, etc. Il y a un texte tardif, en fait, très tardif. C'est un des textes les plus tardifs de l'Ancien Testament. Et la question du mal reste ouverte. Elle reste ouverte depuis très peu de temps, depuis que le monothéisme radical la pose. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne pour incarner le mal. Alors qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on pense ? Est-ce que tu ne crois pas aussi que la projection, là, sur ce texte, c'est aussi une projection peut-être discutable, je ne sais pas, de l'idée que Abel, donc Berger, c'est forcément nomade et c'est tout de suite société de cueillette et de chasse, alors que ça aussi, ça non plus, le texte ne... C'est-à-dire que l'auteur de la Genèse n'est pas anthropologue. Deux-mêmes qui sont rarement archéologues, deux-mêmes qui sont rarement théologiens, etc. On est des gens épouvantablement compliqués. par rapport à ce qu'on a sous les yeux à lire. Et du coup, ce qu'on a à lire est plus difficile à lire parce qu'il faut le lire en se disant l'auteur, les auteurs, l'auteur au sens linguistique, mais pas au sens historique, n'a pas du tout nos outils. Pense autrement et comment pense-t-il ? Et donc on cherche, nous, à entrer dans la logique de cet homme, ces hommes qui ont écrit ce texte et pour qui, manifestement, le problème est celui de l'injustice apparente du Dieu qui accepte ou n'accepte pas une offrande. Ça, c'est clair. Un peu plus loin et assez souvent, l'offrande est incarnée dans le parfum. Or, qui aime ou n'aime pas un parfum, ça ne se justifie pas. Ça ne se contrôle pas de l'extérieur. C'est plutôt ce genre de pensée qui est au travail là-dedans. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va laisser mourir ou faire mourir celui qui paraît préféré, mais qui ne l'est pas, qui est simplement, ça se trouve comme ça. Et pour peut-être mettre en lien ça avec la première question que je posais de la rencontre entre des contextes écartés, il y a la remarque en bas. Maurice Lénard, notez quel admirable, c'est une citation de Docamo, quel admirable code de la société primitive que le lévitique, dans la religion au mythe fondateur simple, excusez-moi, je n'ai encore rien trouvé chez les kanaks que je ne retrouve chez les hébreux et dans beaucoup d'autres peuples sur lesquels j'ai pu lire. En même temps, là, il y a ce que tu viens d'une certaine manière de prôner, c'est l'émotion, la découverte d'une culture qui n'a pas eu ces séparations et ces complications qui sont les nôtres, d'une certaine manière. Mais en même temps, peut-être qu'il y a... Oui, mais ni non plus les lectures. Voilà. C'est une formulation typiquement pré-structuraliste, en fait. Je veux dire, l'élystros n'est pas encore passé, quoi. Tu peux aller un petit peu plus loin ? Tu peux expliciter un peu ce que tu veux dire ? Bon, il y a beaucoup de problèmes avec cette lettre. C'est quelque chose qui date de 1904. Oui, mais c'est pas négatif à l'égard de Maurice Lénard, quand même. Bien sûr. Non, non. Mais c'est simplement qu'il faut, là encore, il faut entrer dans cette logique-là aussi. C'est ça, c'est une logique. La logique de Maurice Lénard. Et pour qui il y a une société primitive, pour qui il y a un lévitique, des canaques qu'on peut comparer à des hébreux, alors que toute la recherche depuis 1950, disons, pour aller très vite, consisterait à chercher quels sont les bons comparables, c'est-à-dire comment un canaque fonde-t-il le droit d'habiter quelque part ? Comment un grec fonde-t-il le droit d'habiter quelque part ? Comment un auteur du lévitique fonde-t-il le droit d'habiter quelque part ? Et par exemple, ce serait l'occasion de voir jouer, en effet, des codes, bien sûr, mais des codes qui dépendent de l'une des deux possibilités, soit de la pensée de la fondation qui s'exprime dans l'autochtonie, c'est-à-dire Athènes, les Athéniens sont nés du sol d'Athènes, c'est ce qui fait d'eux des hommes, les autres seront des métèques, ce qui d'ailleurs n'a rien de négatif, ce sont des méthoïkoïs, des gens qui habitent avec, dans la même maison. Mais enfin bon, passons sur les détails, mais je veux dire, il y a cette logique-là d'un code d'existence qui est fondée dans l'autochtonie, dans l'idée qu'on est né de cette terre, en particulier du lieu où sont enterrés les grands morts, les héros, par exemple. Ou bien, au contraire, et c'est la seule autre possibilité, la légitimité locale de la société, la légitimité structurante de la société, est issue de l'idée, du mythe, d'un exode. On est arrivé là. Alors, le grand chef, le grand ancêtre avait lancé une flèche, et elle s'était plantée dans tel tronc d'arbre, donc c'est le cœur de notre légitimité ici. Ou bien, notre grand ancêtre, il y a toujours un grand ancêtre quand même, a combattu tout, et le reste, c'était un grand guerrier, et il a gagné ici. Donc, on est arrivé ici, on l'a emporté sur les autres, et on y reste. Alors, c'est à partir de là qu'on peut commencer à se demander qu'est-ce qui légitime le code social chez des kanaks, les hébreux n'existent pas, comme vous savez, mais chez les israélites, chez les judéens, chez tel ou tel peuple, chez les grecs ou chez les égyptiens, par exemple, puisque c'est ceux dont nous parlons, ou chez les chinois. Et ça ne sera jamais tout à fait la même structure de code, sauf qu'on pourra toujours la ramener à un de ces deux modèles fondateurs. Parce qu'on aura choisi un bon comparable, comment est-ce qu'on fonde ici ou là. Mais ça peut être aussi comment est-ce qu'on mange ici ou là. Et c'est là qu'on trouvera nos sociétés chamanes. Ou bien comment est-ce qu'on marche, comment est-ce qu'on parcourt un terrain. Et on sera plutôt chez Zabot. Ou bien etc. 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 Mais il faut trouver le bon comparable. C'était la formule, c'est toujours, la formule de Marcel Détienne et de J.P. Vernon. Merci beaucoup. Ça c'est vraiment très important. Il y a beaucoup d'implicites dans pas mal de questions qui portent sur ce va-et-vient entre s'installer dans le confusionnisme, une sorte de comparaison immédiate, comme si la comparaison n'était pas construite, ou alors croire qu'on s'enfermer dans de l'incomparable. C'est absolument incomparable, c'est incommensurable. Et tout le travail, c'est justement, tout le travail de la rencontre des langues, des cultures, etc. C'est bien justement de ne pas croire, ne pas tout de suite s'installer, je veux dire, avec tout son imaginaire, ni non plus ériger des murs absolument d'intraduisibilité ou d'incomparabilité totale. C'est une des choses... D'autant qu'il y a une troisième possibilité qui est très fréquente chez nous alors, et c'est je compare telle affaire avec telle affaire, choisi comme ça, choisi parce que ça me plaît, mais je compare pour montrer, ça se ressemble, mais il y a un petit mieux, ou il y a un grand mieux. C'est évidemment du côté de nos affaires à nous. Ça, c'est la grande démarche de la comparaison banale. Non, mais c'est vrai, c'est... Il suffit de voir les Français de l'étranger pour comprendre comment ça fonctionne. On est comparables, mais quand même. On est comparables. Et dans le camp même, on met tout, quoi. Et y compris l'Évangile qui doit se demander qu'il trouvait un peu à l'étroit. Ça, c'était un petit peu la formule que je vous avais dite, non, au premier cours de Joanne Sfar. Vous voyez qui est ici, Joanne Sfar. Et je vous ai raconté ça, non ? Vous n'avez pas raconté cette analyse ? Oui, il avait dit... Il ne le croit pas, mais c'est quand même sa religion. Voilà. Il ne le croit pas, mais c'est quand même... C'est quand même... On peut dire ça. On peut dire ça, des protestants, des catholiques, toute religion peut avoir ce type. Très bien. Merci, Françoise. Je continue. Alors, peut-être des questions un peu plus... Oui, on a eu aussi cette question. Dans le chamanisme, ça ressemble davantage à une question... Non, je ne l'ai pas eue. Tu ne l'as pas eue, celle-là ? Ça, c'est peut-être le plus ancien. Une négociation d'égal à égal, alors que dans... Est-ce qu'on n'a pas affaire à une religion quand on a affaire à la transcendance ? Oui, je dirais oui. Oui, tu dirais ça comme ça. Tu l'accepterais. D'accord. OK. Non, tandis que moi, je dirais non. Moi, je me dis que quand même, on a peut-être une... La transcendance, ça a une histoire, si vous voulez, aussi. La religion aussi ? Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a eu des religions... C'est quoi la... Qu'est-ce qu'on appelle transcendance ? Ce qu'on appelle transcendance, est-ce que les Romains parlaient de transcendance, tu vois ? Non, justement. Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas une religion. Pas dans le même sens que... Au sens où nous entendons. Si on l'entend... Oui, il me semble que... Mais est-ce qu'il y a transcendance chez Thomas d'Aquin, par exemple ? Ah oui. Tu crois ? C'est la raison. Je ne suis pas sûr. Moi, c'est Aristote, monsieur, finalement. Ben oui, mais est-ce qu'il y a une transcendance chez Aristote ? Moi, je pense que nous sommes, après la réforme, avec une conception de la transcendance extrêmement... extra-cosmique, extra-physique, extra-monde, etc., qu'on retrouve chez Lévinas, une conception de la transcendance très éthique, et non pas très... pas ontologique du tout, tu vois ? Donc, je pense que nous appelons transcendance des choses qui sont des choses relativement modernes, si vous voulez. Bon, c'est une remarque comme ça. Oui, mais il faut qu'on s'entende, d'ici la fin du cours, si on veut en venir à ce que c'est que l'interreligieux, il faut justement qu'on s'entende sur une définition sur laquelle on sera d'accord, nous. Ça ne veut pas dire que ça sera la bonne. Ça sera la bonne pour nous, entre nous, dans notre langage, c'est tout. Vous parliez juste de transcendance auto-éthique, vous parliez à une transcendance qui serait plus anthologique. Oui. Est-ce que c'est une transcendance dans l'être ? Dans les... Où est-ce que c'est une transcendance ? Où est Dieu ? Où est-ce que ça se situe ? Pour Calvin, Dieu est en dehors du monde. Donc, il n'est pas du monde. Donc, ce n'est pas anthologique. Et d'une certaine manière, du coup, c'est une figure qui n'est pas... Enfin, on ne peut le dire qu'éthiquement. On peut dire que ce que Dieu nous fait faire, nous fait dire, etc., mais on ne peut pas le dire ontologiquement. Il ne s'inscrit pas dans un discours sur le monde. Ou dans le monde. Il n'est pas en concurrence avec une cosmologie, avec une physique, etc. C'est pour ça que je me méfie un petit peu du mot transcendance, qui est un mot qui est extrêmement flou. Vous voyez, dans les dialogues des religions, ah oui, dès qu'on est d'accord, il y a la transcendance. On est d'accord sur un mot vide, qui veut dire des choses les plus diverses entre les gens. Ça ne veut pas dire la même chose pour des gens différents. Pardon ? La transcendance éthique, c'est justement une extériorité éthique. C'est-à-dire, c'est un autre, avec un grand A. Pour le dire comme ça. Mais là, on est dans des métacatégories. On est quand même dans du métaphorique, d'une certaine manière au sens où... Métaphorique au sens fort du terme. C'est-à-dire qu'on prend des catégories du langage ordinaire, un autre, moi, un autre, et on les projette sur un... Ou comme le monde... Alors, hors du monde, c'est-à-dire que... Ce sont des concepts qui sont des concepts très limites, si vous voulez. Donc on peut les penser, mais ce n'est pas de l'ordre d'un... Excusez-moi. Oui ? Vous avez parlé de religion, et au final, j'ai pas l'impression que vous mettez la même chose à elle. Est-ce que vous pouvez donner, vous, une définition de religion ? Moi, je crois que c'est le travail du cours. Enfin, on va essayer de construire. Vous dites que les Romains, c'est pas une religion, mais c'est une transcendance. Non, si, c'est une religion, il n'y a pas de transcendance. Ah oui, c'est ça. Enfin, il n'y a pas de transcendance, mais comme dit Olivier, tout dépend de ce qu'on entend par transcendance. Et chez les Grecs... Encore une autre histoire. Parce que chez les Grecs, notamment dans la tragédie, la tragédie n'existe que parce qu'il y a justement... La Nanké. ... quelque chose au-dessus. Oui, ou même un fer, un fer du dessus, quand tu parles. La Nanké, quoi. Mais en fait, moi, j'aimerais quand même commencer par le postulat que partout où il y a eu quelque chose qui se... ... ... ... ... ... ... dans le lointain passé, que ce soit dans le lointain culturel. Les Chinois, c'est pour ça qu'on tient en quelque sorte à intercaler des enquêtes vers d'autres zones et des enquêtes en quelque sorte qui... Même entre nous. Je vais y revenir tout à l'heure parce que je crois que c'est très important. Nous véhiculons des vécus aussi un peu différents. Alors une autre question. Une série de questions très, très... Essaye de répondre rapidement. C'est des questions, à mon avis, plus limitées, plus prétises. Possibilité d'avoir une famille pour un chaman. Est-ce qu'il peut se marier ? Oui. Bon, voilà. Organisation de la société chez les aborigènes. Est-ce qu'il y a des... Les rapports entre les hommes et les femmes, entre les chasseurs et les cueilleurs ? Non, mais Bécio, mais je veux dire... Est-ce que c'est structuré comment ? C'est des familles ? Oui, la société est structurée par ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que... Et il peut y avoir... Il y a des glissements. C'est-à-dire qu'on peut découvrir chez un enfant qu'il est meilleur pour trouver les fourmis à miel que pour faire... Que pour pêcher, par exemple. Et donc, il sera dans un groupe masculin. L'enfant, je mets exprès, parce que l'enfant, c'est neutre, il sera mis dans un groupe masculin ou dans un groupe féminin selon cette répartition du travail ancienne. D'accord. Qui fait partie vraiment de l'être de la société. Mais ça ne l'empêchera pas de vivre comme il voudra, comme homme ou comme femme. Mais il sera, selon ses compétences, orienté vers le groupe où on s'est tiré à l'arc, où on pêche, ou bien au contraire, où on est très doué pour les fourmis, où on est très doué, etc. D'accord. Or, les fourmis, c'est plutôt les femmes, etc. D'accord. Mais enfin, c'est même pas... Ça navigue. D'accord. Il y a une grande navigation. Et c'est des... Tu parlais de la complication des structures familiales. Oui, c'est vrai. Extraordinaire, apparemment. C'est des... Noyer et François Véritier. Donc, c'est des structures d'alliances à plusieurs générations. Oui, oui, et puis par les alliances, justement. Par les alliances. Oui. Et les interdits, il y a énormément d'interdits, les interdits tiennent tous à ces filiations compliquées de neveux, de nièces, de grands-oncles, de ceci, de ça. Est-ce que le chamanisme peut être considéré comme la première philosophie-religion ? Maintenant qu'on a trouvé en Angleterre une famille d'homo-antécessores qui a 100 000 ans, c'est difficile de parler... Et c'était vraiment des hommes. Difficile de parler d'une première société. Que sait-on, la première société ? Là, c'était pas société. Première philosophie-religion. Oui, ben justement. Oui. Pour toi, c'est... Ça coexiste, parce qu'il y a des... Il y a tout de suite... Voilà. Par exemple, dans Néandertal, en tout cas, il y a des... Déjà Néandertal, je veux dire, en tout cas, c'est pas... Tout n'est pas documenté, c'est aussi ça. Il y a déjà des rites funéraires. Et c'est ça qui compte pour nous. L'un de vous... Du moment qu'il y a des rites funéraires, il y a une symbolisation. Et si... Ce qui d'ailleurs me pose... Enfin... Ça pose des questions parce que les éléphants aussi ont des rites funéraires. Enfin bon, voilà, passons. Mais... Oui, mais oui, c'est vrai, quoi. Mais chaque fois qu'on dit « Ah, c'est la parole », alors que si vous faites des perroquets et des dauphins, chaque fois qu'on dit « C'est », etc., etc., bon. Alors, un certain outillage, quand même. Les bifaces. Bon. Il y a des bifaces avec cet homo-antécesor de Londres. Il n'y a pas de Londres, il est de Pays de Galles. Ou ceux qui sont à Burgos qui sont de 80 000. Donc il y a déjà des bifaces. Faire un biface, je sais, puisque j'ai fait des stages de ce genre, je peux vous dire que ça demande une sacrée... Précision, volonté, énergie, enfin bon, etc. Ça se rate facilement. Le résultat est très beau. Bon. Ça, c'est pas simplement un caillou pour casser une noix de coco. Ce que toutes sortes de primates savent faire, évidemment. Donc dire... On peut pas répondre à une question comme ça. D'accord. D'accord. Ces hommes de Pays de Galles sont des nerfs de Pays de Galles ? Non, non. Bien avant. 100 000. Des homo-antécesors sont beaucoup plus petits que l'homme, que l'homme homo-sapiens-sapiens, et un crâne plus petit aussi, mais ils marchent parfaitement bien debout, etc. Ils ont une conduite d'hommes. Et des familles mononucléaires, parce qu'ils marchaient. Et eux enterrent des morts. Ils enterrent des morts. Voilà. Ça, c'est vraiment une question... Et ils ont un outillage. Un outillage... Cette question des morts, c'est aussi la question... Ça touche aussi... C'est pour le symbolisme, c'est tout. La question de la symbolisme et de l'image de l'absence. De l'image de l'absence et de l'image de la valeur de l'homme. Enfin, toutes sortes de choses. Ça, c'est vraiment des questions fondamentales. Je fais une parenthèse, là, d'ailleurs, pour dire que... Je pense que le fait que Calvin ait attaqué si brutalement le culte des morts n'est pas pour rien dans l'échec total de la réforme calviniste, si je peux dire, dans son succès marginal et dans son échec. Et en fait, très vite, on a... Vous savez, Calvin jetait à la fosse publique sans tombeau, sans rien, etc. interdit de tout culte, de tout... Il n'y a rien. Circuler, il n'y a rien. C'est absolument opposé, je dirais, à la religiosité. Et les protestants n'ont pas continué dans les traces de Calvin. Ils sont absolument... Pas longtemps, un peu. Pas longtemps, un petit peu. Un petit peu. C'est vraiment très radical. C'est très, très révolutionnaire. Et ça touche. Est-on sûr que les populations actuelles qui pratiquent le shamanisme ont les mêmes pratiques qu'il y a plusieurs milliers d'années ? Non, bien sûr que non. On n'en sait rien, je veux dire. Quand je dis bien sûr que non, ça ne veut pas dire bien sûr que non, elles sont différentes. Mais on n'en sait rien puisque ce n'est pas documenté. Mais un point très important que signale, je suis en train de redire le livre de Schaïd sur Rome, là, c'est pour comprendre la religion d'une religion, il ne faut pas chercher toujours à la comprendre par rapport à son origine. Il faut la comprendre dans la pratique du vécu de ceux qui vivent cette religion. Il ne faut pas... Et tel qu'on l'a documenté. Voilà. Parce qu'il y a un hasard quand même du document. Pour comprendre le dessin d'un aborigène australien, on a besoin d'explications. Nous. Oui. Et est-ce qu'eux, ils comprennent directement le dessin ? Oui. Pratiquement, oui. Donc ils n'ont pas besoin comme nous d'explications. Mais il y en a de toute façon parce qu'il y a un champ qui accompagne la fabrication du dessin et souvent son effacement ensuite. Et dans le champ, il y a des traces enfin, c'est le sang, la signification quand même qui est donnée. Non, mais les codes sont connus. Il y a beaucoup de codes. J'ai une question que je ne suis pas sûr d'avoir comprise. Avec la sédentarisation, disparaît le pacte et apparaît la parole pour demander des bienfaits. Oui. Pourquoi n'y a-t-il pas de parole auparavant ? Mais il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il s'agit dans la démarche chamanique traditionnelle, proto-soviétique, ou même d'ailleurs, avant que les soviets les obligent à la sédentarisation, le monde chamanique cherche à entrer au contact du monde animal qui est le même que le sien. Et donc, rentrer en animalité, ça ne suppose pas des discours, ça suppose des gestes. C'est tout. Tandis qu'ensuite, à partir du moment où il y a des rites à l'égard des ancêtres, des rites à l'égard du grand-père, des rites à l'égard de la terre, alors on parle. Et on demande des bienfaits, etc. Et question suivante, d'ailleurs, de la même personne, quelque chose m'a frappé, il n'y a pas de vengeance dans le chamanisme nord-sibérien, tandis que... C'est le cas chez les abôts. Voilà, c'est le cas. Oui, oui. Mais il faut dire qu'il faut quand même penser qu'en ce moment, il fait entre moins 40 et moins 50, là où ils sont. Ça vous refroidit. Ça vous refroidit sérieusement. Il faut vraiment le vouloir pour aller se venger. Oui. Non, c'est pas ça, mais c'est là pour ça. Tout est problème de survie. Là où le problème est celui de la survie, on ne va pas travailler le voisin. Il faudrait encore payer celui-là en plus du dernier reine que j'ai mangé. C'est coûte cher. Donc j'ai mangé une partie. Alors non. Il a le même... Il a la même énergie vitale que moi, le voisin. Tant pis. Voilà. D'ailleurs, il n'y a rien. Il n'y a pas de nécessité de vengeance. Tandis que les abôts, en ce moment, c'est l'été, il fait un temps délicieux, et même en hiver aussi. Enfin, pas partout. Mais je veux dire, c'est pas la survie qui fait vivre le groupe. C'est le droit de passer à tel point d'eau ou à tel autre à tel moment. Je guise vers l'Égypte. Est-ce qu'il y avait en Égypte ancienne des moments rituels équivalents de culte ? Oui. Bien sûr. Bien sûr. Il y avait beaucoup d'écrits, mais étaient-ils lus ? Il y avait beaucoup d'écrits. Mais est-ce qu'ils étaient lus par qui ? Ou est-ce qu'ils étaient seulement disposés dans les sarcophages pour les morts ? Ah non, non, non. L'affaire des sarcophages est tout à fait tardive pour nous. Naturellement, elle est ancienne par rapport à la culture siropalestinienne, mais elle est tardive par rapport à la culture égyptienne. Non. Bien sûr, c'était lu. Les textes étaient archi-lus. Ils étaient même lus à haute voix, toujours, et recopiés. Il y avait des écoles pour les enfants. Évidemment, l'enfant de paysan moyen n'a pas le temps d'apprendre à lire ou à écrire. Encore qu'il y ait tout de suite, exactement comme nous avons des illettrés à Paris qui connaissent très bien le code de la route, on l'avait... Il y a... Les hiéroglyphes, c'est une affaire cumulative. On peut très bien n'en connaître que quelques-uns, même une petite centaine, c'est très facile à mémoriser. Or, une centaine, on peut déjà penser des choses, on peut déjà réfléchir à des choses, etc. C'est un système un peu comparable au système mandarinal asiatique. On peut avoir dans un village, on sélectionne l'enfant qui a l'air vraiment doué et on l'envoie à un maître. Le pauvre gosse, d'ailleurs, il en prend pour son compte pendant plusieurs années parce que l'éducation est très dure. Mais elle consiste d'abord à recopier, recopier, recopier des textes classiques qui peuvent être des sagesses, sont souvent des sagesses ou des cosmogonies. Mais enfin, il y a un type de textes qui sont en effet dans les bibliothèques des maisons de vie, donc dans les temples. Et ça, tout le monde n'y a pas accès. Et il y a toute une littérature qui circule partout. D'accord. Dans la mesure où on s'est lié. L'histoire des origines que nous avons lues, enfin que vous avez lues, moi je l'ai vue sur le site, elle était destinée à qui ? Elle a été écrite. Qu'est-ce qu'il a lisé ? À quel moment ? C'est un milieu. Chaque milieu a sa cosmogonie, finalement. Et à Éliopolis, qui est l'endroit près du Caire, d'où vient celle-là, on en connaissait beaucoup parce qu'il y avait tendance aussi à les concentrer puisqu'on ne pensait pas qu'une cosmogonie, celle du lieu et du milieu auquel on participait, était la bonne. Ils n'ont jamais pensé qu'il y avait une orthodoxie. Jamais. Donc, c'est l'ensemble des théogonies qui va, qui ne sont pas toutes des théogonies d'ailleurs, l'ensemble des récits qui ne sont à peine des récits, qui sont des trucs jetés, des images jetées, cet ensemble en discussion permanente, c'est ça qui fait la culture égyptienne. Et à Éliopolis, on en rassemble un maximum. C'est pour ça que les Grecs, d'ailleurs, plus tard, vont se faire éduquer à Éliopolis pour cette raison. Parce qu'il y a une bibliothèque gigantesque, en fait. Mais c'est très important de savoir que pour l'Égypte, il n'y a pas d'orthodoxie. Ah oui, ça c'est vraiment... Il n'y a pas une Genèse. Ceux de Khnoum, par exemple, donc près de... près d'Assoin, donc tout au sud, auront une cosmogonie sous une forme qu'on connaît un peu partout qui est un grand potier. Khnoum, le dieu potier, a modelé tout. Modèle tout. Et continue d'ailleurs de modeler tout. Ça n'arrête jamais. La métamorphose continue. C'est Khnoum, qui est d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui font de l'Ancien Testament avec moi en ce moment, Khnoum est le modèle de Cotard, qui à Ougarit, fabrique, lui aussi, tout, finalement. Depuis les bijoux, jusqu'aux armes, jusqu'aux villes, jusqu'aux palais, jusqu'au bien-être, finalement, de l'humanité. Mais alors depuis... Excuse-moi, j'intercale une question qui me vient en t'écoutant. c'est dans ce modèle égyptien de multiplicité explicative, compréhensif, comment est-ce que tu fais surgir un modèle beaucoup plus... On pourrait dire une sorte de monothéisme de la vérité, du récit unique. C'est quoi son... C'est-à-dire ? Oui, mais... Non, je ne dis pas là, mais comment est-ce que... D'où est-ce qu'il vient, ce modèle ? Avec Akhenaton, tu es... Non, 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 je ne parle pas en Égypte. Ah, pardon. Non, non, excuse-moi. Le fait... Comment se rencontre cette multiplicité ? Elle se rencontre très exactement à Babylone, au VIe et Ve siècle, et l'Ancien Testament est le document, enfin, est un remarquable document de ce qui se passe, de ce qui se passe comme émondage terrible de la pensée quand on cesse de penser la multiplicité du vivant pour la diviniser, en quelque sorte, petit bout par petit bout, enfin, peu importe, quand on passe de là à la pensée d'une unicité du vivant. Et donc, ça bascule et tout l'Ancien Testament est construit comme ça, à des degrés, à des niveaux divers de littérature, d'ailleurs, d'expression, on a une pensée qui cherche à se resserrer, qui cherche à dire l'un à partir d'une culture qui cherche à dire la multiplicité du vivant et qui est encore vivante, elle aussi, et vivante dans le même milieu, en réalité. Et ça donne ces espèces de contradictions que tout le monde a repérées depuis longtemps et qui s'expriment très, très bien dans Job, entre autres. Entre autres. chez les prophètes. Les prophètes vont attaquer ici, vont attaquer là, etc., etc. Un peu comme Calvin attaquera les fétiches, c'est-à-dire les... Les reliques. Les reliques, oui. Parce que tout devient relique, évidemment, parce que c'est le moment où il n'y a que... où c'est l'unité qui compte, l'un qui compte. Et immédiatement, on a ce deuxième geste qui est corrélé et que malheureusement, beaucoup de lecteurs de l'Ancien Testament à qui on colle des listes auxquelles ils ne comprennent rien. Enfin, je veux dire, ils lisent pendant trois semaines le Lévitique et ils se demandent ce qu'ils ont lu, bon, etc. Ça, c'est... À mon avis, c'est aberrant parce qu'ils ne lisent pas en même temps ce qui a tout de suite été pensé en même temps et qui est le Dieu unique est unique en s'enfouissant dans l'histoire du monde. Donc, en entrant dans le multiple, en s'enfouissant littéralement, c'était le verbe que aimait Michel de Certeau, mais il avait raison, et ce geste du Dieu unique qui immédiatement, dès le VIe, Ve siècle, s'enfuit dans l'humanité et, au fond, prend sur lui tout de suite ce qu'il sème de difficulté à vivre et y compris de difficulté à vivre le mal, qui est terrible à l'époque puisqu'on s'y bat abominablement les gens de Mésopotamie étant particulièrement violents et cruels. Ça continue, d'ailleurs, dans certains secteurs, des gens doux qui deviennent cruels. Donc, c'est une vie très difficile le VIe, Ve siècle, en Orient. Et, en fait, le Dieu unique et lointain est celui dont on dit exactement en même temps que sa relation à l'homme consiste à s'enfuir dans son histoire. Donc, il faut lire les deux toujours en même temps. C'est pour ça que limiter, par exemple, encore une fois, avec aucune explication fourrer la moitié des gens âgés dans le protestantisme qui lisent pendant trois semaines le Lévitique, c'est strictement aberrant. Le Lévitique n'a jamais eu d'existence isolée. Jamais. C'est pas bon. Oui, c'est bien. Merci. Non, c'est tout ça. Pourquoi tant de cosmogoniques comme on se tient ? Par un combat. Excusez-moi, est-ce que tu as une question ? Allez-y. On va essayer de tenir le temps quand même. par rapport à la question que vous vous posiez sur la rencontre au luthéisme et au luthéisme. En fait, je n'ai pas compris. Vous avez parlé d'un passage de la pensée et de la multiplicité du vivant à l'unicité. À l'unicité. L'unicité, oui. L'unicité du vivant. Est-ce que vous pouvez peut-être... Parce que je n'arrive pas à voir, en fait, concrètement, pragmatiquement, qu'est-ce que ça veut dire, penser à la multiplicité plutôt que de faire de la métaphysique, tu vois, je dirais que ça veut dire que dans l'imaginaire du peuple qu'on considère, quelle qu'il soit, la population qu'on considère, quelle qu'elle soit, je ne parle pas spécialement là, ni d'Israël, ni de Judas, il y a un moment où tout le monde un peu bascule au 5e siècle, en réalité. Par exemple, on pourrait dire, avec beaucoup de précaution, qu'en Grèce, on va faire le même basculement, mais en passant de la multiplicité du divin à la réflexion sur le philosophique, sur l'être, en philo. On pourrait dire qu'ailleurs, on va s'en sortir autrement par une forme de mystique, si tu veux, enfin bon, je laisse tomber ça, mais la multiplicité du vivant se traduit dans l'énorme culture écrite, c'est une chance qu'on a, rédigée, archivée, de l'Égypte, par une curiosité de l'être, une curiosité, non pas de l'être, justement pas, de ce qu'on voit vivre et de ce qu'on voit changer tout le temps. Et on va se dire, c'est ça, le divin. Mais, on pourrait aussi bien dire les divins, et ça finit par faire ça, d'ailleurs, dans la représentation physique, dans l'image, dans la statuaire, etc. C'est-à-dire que la multiplicité du vivant, ce grouillement d'êtres qu'on voit autour de soi, ça dit quelque chose comme tel, sans le réunir, comme tel de la multiplicité même du Dieu, de ce qu'on appelle le Dieu dans ce type de société. Alors, par exemple, en Syro-Palestine, on n'aura pas cette quantité extraordinaire de divinisation de l'être en train de se métamorphoser, comme en Égypte. Mais on aura autant de dieux qu'il faudra pour, alors ça va dépendre, il n'y en aura que trois ou quatre, finalement, en Palestine, mais il y en a une bonne douzaine au nord de la Syrie, vers Damas, tu vois. On va classer, et Dumézil l'a montré pour l'Inde, mais c'est vrai de toute autre forme de société, en tout cas monarchique, on aura, on pourra classer déjà cette divinisation, cette multiplicité du vivant, en trois grandes fonctions. On va avoir une pensée fonctionnelle que n'a pas l'Égypte. L'Égypte a une pensée contemplative, elle ne demande pas à un dieu de faire quelque chose, jamais. Elle a une pensée magique considérable, en fait, mais qui ne s'applique pas là. C'est-à-dire, il n'y aurait pas une demande à un dieu à l'époque classique, j'entends, pas à l'époque tardive. À l'époque classique, on n'aurait pas une demande à un dieu pour que ça se passe bien dans telle ou telle circonstance. alors que ce sera le cas en Orient où on aura classé en trois fonctions tout le divin et du coup tout l'être et tout le vivant. Une fonction intelligente et royale qui gouverne parce qu'elle est intelligente. Une fonction guerrière parce qu'il n'y a pas de pouvoir sans guerrier pour le défendre contre le chaos. et ça répond à l'autre question qui est pourquoi y a-t-il Théogonie là où il y a Cosmogonie dans l'Antiquité ? Il n'y a pas partout. Il n'y a pas de Théogonie en Égypte. En Égypte, il n'y a pas de combat premier. Alors que dans tout l'Orient, il y a un combat premier. C'est-à-dire que le roi des dieux, car il y a tout de suite un roi, même s'il a un autre nom, le grand dieu, disons. Le grand dieu ou le dieu polyad, le dieu de la cité, il l'est devenu parce qu'il a été vainqueur du chaos, de l'ennemi, du désert, des sauterelles, enfin n'importe quoi, de ce qui est chaotique, de ce qui est contraire à son ordre à lui. Et puis, il y a une troisième fonction. Il n'y a de guerriers et il n'y a de rois parce qu'il y a des gens qui les nourrissent. Et ça sera aussi bien les marchands que les cultivateurs, par exemple. Et ça sera donc... Mais alors, avec un mouvement... Il ne faut pas non plus les bloquer. C'est un mouvement constant. C'est-à-dire, les gens, la troisième fonction vont tout le temps essayer de récupérer les privilèges de la seconde et ceux de la seconde, les guerriers, vont continuellement essayer de prendre le pouvoir. Donc ça va tourner en rond, si vous voulez. Et ça tourne toujours en rond. Ça, c'était le système simplifié de Dumézil appliqué au monde indo-européen. Mais en fait, il s'applique aussi au monde moyen et proche oriental dans l'Antiquité jusqu'au 5e siècle. Voilà, à peu près. Après quoi, on trouve que les gens à l'intérieur du monothéisme en fait ne se débarrassent ni de la vision de la multiplicité du vivant, parce qu'ils vivent au milieu des vivants, ni des trois fonctions. Ils vont simplement appliquer, par exemple, au Dieu la capacité de régner, on l'appellera Seigneur, la capacité d'être intelligent, on lui demandera des lumières, la lumière, la capacité guerrière, on en fera Gott mit uns, pas seulement en Germanie, comme vous savez, on en fera enfin un producteur, un fertilisateur, celui qui donne l'abondance à ceux qui la lui demandent. Donc on va récupérer en réalité les fonctions du polythéisme à l'intérieur même du monothéisme et une des batailles de Calvin est de dire non à ça, à cette utilisation du divin finalement avec une pensée magique, une pensée du polythéisme qui provient du polythéisme qui reste vivant quoi qu'on fasse. Alors bon, c'est une lutte constante et en ce moment je pense personnellement que ça passe par une utilisation de l'écriture peut-être, en tout cas dans l'islam c'est certain, mais aussi dans le christianisme et même et aussi dans le judaïsme, une utilisation de l'écriture qui est justement une utilisation au même sens qu'on en avait une à l'intérieur du polythéisme. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention chez nous, en tout cas il me semble que dans la ligne de Calvin il devrait y avoir un refus de ce qu'on pourrait appeler oui c'est ça une mise à son service au service de sa cause bonne ou mauvaise de l'écriture. Ça donne d'ailleurs des catastrophes comme vous le savez parce qu'on pique un verset là un verset là c'est affreux. Vous avez une question ? Pourquoi du médecin n'appliquer son système de possibilisation européenne ? Qu'est-ce que tu dis ? Je ne sais pas. Pourquoi du médecin n'appliquer son système de possibilisation européenne ? C'est ça qu'il a travaillé tu vois et puis quand il en est sorti il n'a pas retrouvé le même fonctionnement mais en fait ce qu'il connaissait c'était l'indo-européen donc c'est là qu'il l'a vu avec une grosse gêne du côté grec parce que le modèle grec ne se confond pas tout à fait avec le modèle indo-européen. Tiens. Non. Robert, on le traitera à part. On le traitera à part. La prochaine séance. Et il y a aucune parce qu'il faut... Ah non, dire qu'il n'y en a aucune là tu radicalises. On ne peut pas avoir une pensée radicale dans ce domaine-là tu penses ? Non, non, mais les structures non pas du panthéon grec ça on y arrive à faire coller avec le panthéon indo-européen mais du fonctionnement qui est continuellement éclaté on ne peut pas bloquer Apollon là bloquer Dionysos là bloquer Zeus ailleurs tu n'y arrives pas ça t'échappe tout le temps ça bouge tout le temps et ça sort du système des trois fonctions. Donc manifestement on le sait du point de vue historique du point de vue archéologique le monde grec n'est pas un monde strictement indo-européen du point de vue en plus de la culture reçue. Mais enfin on le traitera justement. On fait ça la prochaine fois. Non ? Pas de questions ? D'accord. Pas écrit. Pas écrit, oui c'est vrai que c'est bien. Oui, c'est pas mal. Il y avait encore deux questions on va essayer de les faire rapidement parce que je voudrais qu'on passe à la suite. La première c'est qu'y a-t-il derrière l'idée de justice fondamentale présente dès la jeunesse du monde que chacun recevra selon ses mérites ou ses besoins l'attenton du dieu ou doit-elle être aussi l'oeuvre d'homme ? C'est l'idée du chacun. C'est sur l'Egypte ça ? Non je crois que c'est... C'est pas la maat ? C'est sur l'Egypte. C'est sur l'Egypte. Donc c'est sur la maat. Et c'est sur la question du chacun. Est-ce qu'il y a une justice distributive ? Voilà, distributive, individualisée. Ça aussi c'est une question... Il y a une histoire. L'Egypte en tout cas. L'Egypte est littéralement régie par le droit. Le droit au sens législatif, enfin au sens du droit, oui, est certainement une des pensées majeures de l'organisation de la société égyptienne. Mais c'est en même temps... Maat, donc elle a un nom, ça s'appelle Maat. Et naturellement elle est divinisée. Ça c'est... Pour un Égyptien c'est évident. Du moment qu'on pense concept, en Égypte on pense Dieu. Comme ça c'est plus rapide. Bon, alors on peut pouvoir la dessiner, etc. La grande affaire c'est de dessiner. La maat... Si on sait dessiner, on sait penser. Oui, voilà. Parce que, contrairement à ce qui se passe, je crois, dans la majorité, ensemble de la pensée grecque, l'image est l'être. Il y a parfaite confusion possible entre l'image et le vivant. Si je dessine un serpent dans un texte, le serpent, c'est la vipère cornue qui est désagréable comme tout. Enfin, elle fait mourir une fois sur deux, c'est quand même embêtant. La vipère cornue, ça sert à prononcer comme son nom l'indique. Et le F, il se trouve que c'est la troisième personne, c'est le pronom de la troisième personne du masculin singulier. Donc, ça revient tout le temps. Eh bien, dans certains textes qui sont un peu importants, on dessine bien la vipère cornue puisqu'elle a cette forme-là. Mais, on le fait discontinu. On fait la tête, puis un peu plus loin le corps pour qu'elle ne puisse pas nous attaquer. Oui, mais... Mais ça ne fait pas rire. Ça ne fait pas rire. Je veux dire, c'est... Si nous rions, c'est déjà qu'il y a quelque chose encore. Ça veut dire que quand on a... Mais alors, je vais vous dire, à l'autre bout de la chaîne, quand je travaillais sur les manuscrits de Qumran, nous travaillions avec des machins, je ne sais pas quoi, extra-rouge, là, parce qu'on ne voit rien autrement. C'est la couleur d'une vieille chaussure, un vieux manuscrit. Donc, on a une vision aidée par tout un tas de trucs comme ça qui font de la lumière. Et du coup, on voit beaucoup plus que seulement l'écriture. Eh bien, chaque fois qu'un scribe écrivait mauvais, maudit, châtane, n'importe quoi, il y avait un gribouillis, ils avaient des mauvaises dents, un gribouillis de... Comment ça s'appelle ? Quand on... De postillons. Ah oui. Parce que le scribe immédiatement récite... Il disait... Il disait... Que Dieu me protège de ça. Dieu est grand et je n'ai rien à faire avec ça. Puis, il continue. Et du coup, on peut travailler sur l'ADN des manuscrits. Enfin, bon. Très bien. Bon. Oui. Pourquoi je suis parti là-dedans ? Je ne sais plus. Si le maat... Ah oui, mais la maat régit la vie, quoi. C'est clair. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'elle était en même temps la vérité. Oui, ça se sait qu'il y a une plume sur la tête. C'est ça. Et qu'elle la brise, c'est-à-dire qu'elle... Non, elle ne la brise pas. La brise... Elle est aussi la brise ? Oui. Une petite brise... Alors, là, c'est le dessin de la plume d'autruche. Quand elle est toute seule, c'est le vent. Chou. C'est celui dont on parlait le jour. Mais quand elle est sur la tête de maat, elle dit plutôt que, comme chou, la justice est quelque chose de tellement fin, il faut tellement s'appliquer pour la rendre bien, puisque c'est un peuple de législateur, que c'est comme... A la moindre brise, on n'y est plus. Mais c'est en même temps le mot pour dire vérité. Et en fait, dans l'Ancien Testament, assez souvent, émette signifie à la fois, donc la racine qui vous donne Amen, etc. Émette est à la fois justice et vérité, et trop souvent on laisse tomber justice, alors qu'il y a deux idées qui sont ensemble. n'est vrai que le juste, finalement. Juste au sens... Alors c'est distributif, oui, ça concerne chacun, et y compris le dernier des faits de l'art. C'est ça. Très particulier, quand même. Et puis dernière question, j'ai été frappé d'entendre... Enfin, sur la question de la dette, de voir comment, dans les sociétés nord-sibériennes, aborigènes, la dette n'écrase pas, ne rend pas dépendants, elle ne culpabilise pas, au contraire, c'est la reconnaissance de cette dette qui donne la vie et qui permet de devenir créatif à son tour. Alors comment fait-il que dans notre civilisation, la dette, le rapport de notre passé à nos ancêtres, a pris un sens, justement, lourd... Parce qu'on est dans une société du marché, tout simplement. Mais en réalité... C'est intéressant, ce que tu dis. C'est important. Ben oui, mais c'est-à-dire... Donc, c'est dentaire, marchand, oui. Mais en fait, oui, j'ai évidemment lu cette question aussi. À mon avis, il y a un petit contresens dedans, dans la question. Parce que le principe de gratuité de la grâce serait lui-même culpabilisant. Ah non, c'est correct. Non, attendez, il répondrait... Je me rappelle plus que... Elle est perçue comme culpabilisante, voire mentifère, et les hommes la subissent, la dette, ou cherchent à la nier. Voilà. D'où le principe de gratuité de la grâce. Mais, alors, relisez Bonhoeffer, il n'y a rien de plus, non pas culpabilisant, mais rien de plus... coûteux. Couteux que la grâce, oui. Puisque, justement, c'est la dette par excellence. Donc, ce n'est pas un truc pour nier la dette. C'est tout le contraire. C'est pour l'assumer. C'est le risque, en fait. C'est le risque. C'est le risque. Et le risque de la grâce serait bien meilleur que le prix de la grâce, malgré les grands ancêtres. Oui, le prix. Oui, c'est vrai. Très bien. Merci beaucoup. Il y avait beaucoup d'autres questions. Je pense quand même qu'on en a eu un bon échantillon de ces questions. N'hésitez pas, néanmoins, à continuer à en envoyer. Elles sont lues, elles sont enregistrées. si vous avez des ressuscités, n'hésitez pas à des choses qui vous restent en travers de... Ah, la feuille de présence, c'est horrible parce qu'en fait, la dernière fois, vous n'avez pas signé du tout. Non, je n'ai pas signé. Vous êtes complètement à côté des... Je vais laisser le faire chier. À côté du marché, des prix du... De l'usine. Oui, c'est ça. Le risque de la grâce. Est-ce qu'on peut vous demander juste quand on envoie une question pour être sûr que vous venez bien juste que vous nous envoyez un OK ou vous pensez que c'est normal ? Oui, ça se fait bien, mais... Je ne sais pas si ça vous demande trop... Mais qu'on soit sûr qu'il y en a avec ma vie. Il faut que vous imaginez que je reçois environ 70 messages chaque jour, 70-80 messages. Mais c'est pour ça ? Vous ne voyez ça ? Oui, mais bien sûr. Vous voyez le problème, c'est que chaque geste, je fais ça toujours la nuit, etc. Ça ne fait rien, ça ne fait pas. En principe, mais c'est pour ça que je voulais... Pour qu'il y ait, en termes de validation... Est-ce que vous voulez que dans le titre, vous remettez quelque chose ? Alors mettez... Alors en tout cas, mettez toujours votre nom. Aussi sur les... Parfois, j'ai reçu des feuilles où il n'y avait pas le nom sur la feuille. Donc il fallait que je retrouve le... Quand je n'avais pas noté tout de suite d'où ça venait, il fallait que j'aille recherche dans les messages. Parfois, là, j'ai perdu 10 minutes. Est-ce que vous voulez quelque chose de particulier que ça distingue des autres messages ? Non, bah non, mais je fais que... Oui, mettez toujours le mot religion dans l'intitulé. D'accord ? Comme ça, je le chercherai. D'accord, ce sera la chose sur la religion. Je fais passer une fiche de présence. Ça ne vous embête pas de remettre vos... Juste, votre nom par la peine de signer. Mettez ceux des fois d'avant. Oui, mais j'en ai quand même des enregistrements. Alors, nous allons passer... On fera la pause un tout petit peu plus tard. Ça ne vous embête pas ?